Musique Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important, quelque chose qu'on utilise vraiment tous les jours à nos lives, c'est la saisie. Alors voilà, j'ai de la saisie DS à faire, donc Super Scribble Notes, voilà, et comme d'habitude, Mehdi n'a pas rangé sa console, donc première étape, c'est qu'on range la console. Alors la saisie, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'enregistrer en vidéo des images de jeux vidéo. C'est la Xbox 360, donc on laisse tous les câbles branchés, on a juste la console elle-même à ramener dans le placard la manette. Alors au siècle dernier, c'était quelque chose qu'on faisait sur des grosses machines avec des cassettes professionnelles, des cassettes méta, mais aujourd'hui on peut enregistrer des images de jeux vidéo avec certains matériels directement sur disque dur. Alors la DS est un petit peu particulier, on saisit avec un kit de ces DS, ça appartient à Nintendo, ils nous le prêtent, c'est comme le kit PSP. Et dans cette salle, il y a un PC un peu spécial avec différents boîtiers, différentes cartes, une télé avec des dédoubleurs vidéo et différents logiciels installés sur le PC en question. Le kit PSP qui prend les UMD ici, il prend les DVD ici et il a un port USB et il prend aussi les mémoristiques, donc ça arrive qu'on ait des jeux sur différents supports. Enfin les mémoristiques c'est pour la sauvegarde, comme ça on peut prendre le mémoristique de sa PSP. Donc, kit de ces IDS, en fait derrière c'est tout simplement des branchements Wii, donc on prend les caps de la Wii, hop, voilà, il peut se connecter à internet aussi avec le Wi-Fi, on branche ça, voilà, vous voyez que le fil est très court et ça sort sur une console qui est là, donc start video capture tout simplement, et là ça capture. Donc je démarre mon jeu. Donc la particularité de la DS, c'est qu'il n'y a pas de port cartouche à l'intérieur, et c'est qu'on ne peut pas enlever le stylet, donc il faut ramener son stylet et là c'est celui de quelqu'un qui l'a oublié, sûrement. Et bien c'est mon disque dur externe avec lequel je ramène les saisies pour, principalement pour Retro and Magic, de temps à autre pour des critiques. La plupart du temps j'essaie de m'arranger en fait pour faire les saisies de chez moi. Alors là je fais la saisie pour la critique de Super Meat Boy, qui sera diffusée lundi. Et donc on s'arrange toujours pour avoir des belles saisies quand même. Donc ça demande un peu de concentration et de ne pas être déconcentré, justement. Alors une bonne saisie, c'est la saisie qui montre les moments peut-être rares, mais déjà dont on parle dans le texte, ensuite qu'on a envie de montrer, et enfin qui sont plutôt agréables à regarder. Voilà, hop, le golf, ok, on avait une poule, nice. On joue aussi en pensant en fait que ces images seront utilisées en montage. Il faut veiller à bien, enfin à faire des saisies diversifiées en fait, parce que tu sais jamais exactement pourquoi tu, enfin tu sais pourquoi tu vas utiliser les images que tu es en train de saisir, mais il se peut que par la suite tu en aies besoin pour un reportage ou pour un autre truc quelconque. Du coup, il faut vraiment faire des saisies diversifiées. Quand il y a vraiment des points importants que je soulève dans le Retro and Magic, évidemment j'essaye de quand même les avoir à l'image. Et là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que les vieux jeux sont notoirement plus difficiles que ceux d'aujourd'hui. Et voilà. Et on n'a pas malheureusement un mois forcément pour réapprendre à les maîtriser. Mais bon, je fais mon possible en tout cas. Un des problèmes, c'est les jeux qui n'ont qu'une sauvegarde, où on ne peut pas revenir en arrière. En particulier sur les jeux DS avec un seul profil. Donc une fois qu'on a commencé la partie, on ne peut plus revoir le début. Alors ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'on revienne plusieurs jours de suite pour saisir. Il faut se brancher régulièrement à la saisie. Pour prendre un petit peu de jeu, on continue à jouer chez nous. On reprend un petit peu de jeu, on continue à jouer chez nous. Et ainsi de suite, de manière à avoir une petite progression et différents moments dans le jeu. Et ça, c'est très très pénible. Donc sinon, on se retrouvera uniquement avec un niveau où le jeu est quasiment terminé. On n'aurait pas la phase d'introduction, la phase de création de personnages, etc. Je sais qu'en règle générale, pour une heure de vidéo de saisie, il faut compter qu'il y ait au moins une à deux heures où je me bats avec la machine pour essayer de faire fonctionner le jeu, d'abord. Et ensuite, je pense qu'il faut compter le double de temps de jeu. Pour un jeu dont on parlera peut-être trois minutes dans un Retro & Magic en passant, sachez que j'ai passé trois ou quatre heures à essayer de le saisir. C'est pas rien. Quand on fait de la saisie, c'est pas forcément très rigolo. Bien sûr, il s'agit de jouer à un jeu. Mais il s'agit surtout d'avoir un souci constant, de jouer bien, de faire de bons mouvements, de présenter les bonnes actions, de ne pas oublier tel ou tel point dont on a parlé dans la critique. Et bien sûr, que ça se passe bien, que le fichier soit bien enregistré et que ça soit de bonne qualité. Donc c'est plutôt stressant, en fait. Bon, je viens de terminer ma saisie, j'éteins la console, hop, je récupère mon jeu. Et surtout, on voit que mes captures, enfin déjà, on voit que dans le logiciel, en fait, il y a des screenshots des différentes captures. Et mes captures sont ici et vous allez voir, ça pèse très, très loin. Donc j'ai dû capturer peut-être 15, 20 minutes, pas plus. Et ça pèse 35 gigas. Chacun a son petit répertoire de saisie. Captures Steve, Thomas, Thierry, Mehdi, etc. On est bien organisé, quand même. Hop. On va passer les captures qui sont là, qui sont très lourdes, donc 35 gigas, dans un soft que Cyril a créé. Et voilà, c'est parti. Et là, il y en a pour au moins deux heures de transcodage. Facile. Mon t-shirt. Il y a toutes mes sauvegardes là-dedans. Il faut en prendre soin. J'importe la Wii Debug avec moi quand je vais à Sunny Colors this weekend. Pour une future critique. Voilà, on range ça au paradis des consoles. Tac. Sous-tit çôche, c'est parti! On y todos les avertir. On y2020. On y aller! Chic!